La première épreuve, c'est un prologue où il y a trois coureurs de l'équipe qui courent. C'est un circuit de trois kilomètres autour de Molliant où on voit un peu tout Molliant, un circuit sympa, histoire de se mettre en jambe pour le reste de la journée. C'est le coureur 3, 4 et 5. D'ici 5-10 minutes, on va enchaîner sur le coureur 1 pour l'étape 1 entre Molliant et la chapelle Saint-Grégoire. C'est magnifique ! C'est magnifique ! Bonne journée ! Courage ! Le premier est déjà là en bas ! C'est parti pour un kilomètre et demi. Je me suis dit qu'il faut que je fasse le trou d'entrée. Là, sur les dernières côtes, j'en chie parce que je glissais trop. On est venu du Médoc, on est à peu près 50 personnes. On est pour la plupart novices en montagne mais il y a quelques expérimentés. Et donc du coup, comme on se déplace tous sur chaque étape, on s'encourage comme des dingues. C'était le principe de faire découvrir aussi aux novices notre passion du trail. Et le Pays Basque ! Et le Pays Basque ! C'est une épreuve qui est assez roulante. Il y a 3 petites bosses, des petites côtes. C'était l'une des plus accessibles. Départ en plein milieu du village d'Orgaard et arriver en plein milieu du village d'Ossukruk. Donc jolie étape ! C'est parti ! On est à Oceruc, au village d'Oceruc, dans le centre, dans le château, le fronton. C'est l'arrivée de l'étape 2 et ça va être le lieu du départ de l'étape 3 et là ça sera une montée sèche jusqu'en haut d'Auski, donc arrivée devant l'auberge d'Auski, donc 900 mètres de dénivelé positif sur 10 ou 11 kilomètres, ça devrait être quand même pas mal. On est une des trois équipes de l'UE à Lourdes, moi je fais partie de l'équipe féminine, on est là, on est au Pays Basque et on fait le tour de la Soul, voilà, c'est super ! On est partis ensemble jusqu'au 3ème et il m'a décroché d'entrée. Mon tempo je l'ai repris, j'ai pris mon train, je n'ai pas resté à lui. J'ai été mieux sur la seconde partie et là j'ai celle-ci que je la remettais à chaque fois. J'ai été mieux sur la seconde partie et là j'ai celle-ci que je la remettais à chaque fois. Après bon, je ne savais pas trop où j'en étais puisque je ne fais pas du tout grimpe, ça devrait être mon dernier, je suis plutôt axé sur 10 kilomètres, plat. Donc j'ai fait mes qualités, mon moteur et après bon, mon but c'est de faire les quarts pour gagner au général. Je me suis régalé, du début jusqu'à la fin. C'était pas le chantier un peu dans mes bras ? Non, j'ai couru du début jusqu'à la fin, je suis super profond. Aucune vue mais bon, le parcours est joli et tant pis. L'ambiance aussi. Oui, l'ambiance est sympa. Super. Merci. Merci. On est là pour un tour en Joëlette, elle est 10 kilomètres. Et Marie, elle a les troubles autistiques. Elle aime bien, peut-être qu'elle y est, après elle ne rend plus. Il faut que ça bouge. Voilà. Donc, à ton état, merci et bravo pour ce que vous faites. Voilà. Merci à tous. Allez. Voilà. On est là ensemble. Tout le monde est là. On est une équipe de cinq filles. On essaye de se donner à fond pour faire le meilleur temps pour les autres. Après, on est là aussi pour se faire plaisir. Les parcours sont cool, un peu de boue, mais ça met du piment à la course. C'est très bien organisé. Ça doit être un gros challenge pour eux d'organiser tout ça parce que c'est des différents départs, différentes arrivées. L'Arche, on les voit qu'ils sont en train de l'amener partout. Super bien organisé. Et puis, on reviendra en soule, bien sûr. C'est grave. Plus un pour les ravitos sur les courses. On en a eu deux. Tu en es deux, toi aussi ? Oui. Je trouve que c'est hyper cool sur le parcours de 10. C'est rare. On est souvent en autonomie sur les trails et là, c'est super sympa. On en a eu deux. Bravo. Super. 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 Un music perché. Après, ils vont redescendre et remonter sur la MAV. La MAV et la MAV et la MAV. République. around côté. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Le relais final sur la place de Tardetz, 1,6 km, puis on passe le témoin, donc je vais le faire avec mes espadrilles. J'en suis à peu près à 150 km et j'adore que c'est une foulée naturelle en fait, parce que les chaussures, parfois, sont un peu ta foulée, du coup tu as tout le temps tendance à courir sur le talon. Et avec ça, c'est un peu plus naturel et enfin moi j'adore, je me sens léger. C'est top ! Contents dans l'ensemble, c'est ça. Ce matin, le brouillard, ça a été un peu chaud. On a essayé de vite compenser, de revaliser de nouveau pour qu'il y ait le moins de risques possibles, de pertes, tout comme ça. Dans l'ensemble, apparemment, ça a été quand même assez bien. Très renais et associé avec l'HM qui nous ont fourni du coup cette année tous les piquets de balisage. Et donc ouais, nickel. Ça nous tient à cœur de préserver nos espaces le plus propres possible. Vraiment, parce que voilà, c'est naturel, c'est la montagne et on veut que ça soit nickel. Vraiment, les gens respectent, ça a été vraiment nickel. C'est vrai que c'est hyper positif et on les remercie parce que bon, si en plus on avait les déchets à ramasser, je pense que ça serait vraiment compliqué. J'aurais pris 15 octubos pour Théine. Tu vois, ça ne marche pas le défi depuis le jour, je ne reste pas de le défi.